Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, on joue à Town & Conti Wood & Water Rage. Qu'est-ce que c'est que ce jeu-là? En fait, c'est un jeu qui a été fait à partir d'une compagnie, qui est Town & Conti Surf Design. Et ils avaient fait certaines mascottes, comme on peut voir en haut, il y en a 4. Et ils ont décidé, comme coup promotionnel, de se faire un jeu NES, selon un peu leur truc, on va dire, c'est un jeu plus les côtes bien chaudes sur le bord de l'eau, les plages, les trucs comme ça. Donc on a 3 épreuves, si on peut, enfin c'est 2 épreuves, mais mixées. On a le skate, le street skate session, qui est en fait simplement de se promener en planche à roulette sur un circuit urbain. On a le Big Wave & Conti, qui est en fait de faire du surf. Ça va être le nom de la compagnie. Évidemment, leur design de vêtements était pour plus ce type de clientèle-là. Et on a le Wood & Water Rage, qui est tout simplement en fait les épreuves combinées. Donc pour la cause, je vais me faire les 2 épreuves séparées tout simplement, ça va revenir au même. Et je ne me souviens même pas comment il y a d'épreuves, je sais que je me tannais avant d'arriver plus loin que les premiers niveaux. On peut jouer à 2, c'est en fait simplement un après l'autre, donc ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel. Donc ici, je peux sélectionner mon personnage. En fait, je choisis un ou l'autre. Donc pour ce qui est de le skate, j'ai le petit, le genre de petit incas ou le genre d'Elvis à droite avec les lunettes de poseur. J'aime prendre le petit bonhomme comme ça. Et la musique par contre est bonne. Je peux sauter. Si j'appuie sur B, je donne la vitesse. Et si je me prends un hit, je me scrape les tétines sur l'asphalte. Ça, ça doit faire mal. Mais quand même, en fait, le B permet de simplement avancer plus vite. Le A permet de sauter. Soit avec aucune flèche, ça permet simplement de sauter et laisser le skate en dessous. Ou si on appuie sur la flèche en arrière, ce que ça permet de faire, ou la flèche par devant, ça permet d'agripper en plus la planche. Donc ce n'est pas un jeu où est-ce qu'on fait plusieurs moves. C'est plutôt le jeu qu'il faut éviter les trucs. Mais la musique par contre est excellente. Et voilà. Je disparais comme si je tombais dans du centre mouvant, en fait. Et je suis mort. Et voilà. Quel bon jeu. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Non, non, ce n'est pas vrai. On va se refaire quand même une session. On va se prendre d'autres personnages. On va essayer au moins de se rendre un peu plus loin. Je sais qu'à l'époque, je me suis... Je l'ai déjà fait au moins le premier niveau. Mais la musique est bonne. Visuellement, ce n'est pas si mal. On va remonter une petite pièce comme ça. On essaie de faire un score, en fait. Ah, come on! La balle! Dégueulasse! Et tout dépendant de comment on se plante, on a de la vie dans le bas. qui nous fait aller plus ou moins vite. Dégueulasse! Alors là, comme ça, j'ai perdu deux de vie. Alors, il m'en reste trois. Dégueulasse! Il me reste un. Je vais crever. C'est un. Et je suis mort. Encore! Parce qu'on aime ce jeu! Bon, en fait, donc. Je vais encore me reprendre pour une troisième fois. Je pense qu'il y a une vraie merde. Mais ce n'est pas grave. En fait, les genres de petites pièces qui tournent, ça permet d'avoir des points. Il me semble qu'on peut avoir plus de vie avec les points, il me semble. Bon, ça resterait à vérifier quand même. Balle! Balle! OK, on est bon, on est bon! On est correct, on est correct! Oh oui! En feu! En plus, j'ai du temps, hein? Oh oui, le jump! Oh my God! Oh! OK, on dirait que je suis sur la Lune, en fait, rendu là. Mais ce n'est pas grave. Je suis en feu! Là, on a vu une boutique de Town & Conti sur le bord de l'eau. Et voilà! Ouais! Et voilà! Premier niveau, terminé. En fait, c'est ça la passe de skate. Il aurait peut-être pu mettre du Rollerblade aussi. Là, on va dire que c'est sensiblement les mêmes décors avec un fond rose. Donc, je pense que c'est la fin de... Alors, on y va! En fait, il faut... Un peu, un peu, les niveaux vont sensiblement être toujours les mêmes. En fait, pareil. Là, vous voyez que je recommence après au début. Les emplacements des objets devraient, en théorie, différents. Pour l'instant, ça va falloir d'être le cas. Nerve! J'ai pas poigné le job. Alors, on a quelques petits bugs de collision avec ça. En fait, il vaudrait mieux ne pas les prendre. Le plus possible, en fait. Pour être sûr de pas se péter la gueule. Big job! Ça, ça me ralentit. Big job! Faut être vraiment précis, hein. Harry... Oh, merde! Ballon de volleyball dans la gueule! Alors, visuellement, bon, c'est sûr que le fond n'est pas super. Oui, il y a eu des jeux de NES plus beaux, mais c'est pas si dégueulasse que ça quand même. Et... Et voilà! Il me restait 5 secondes. Le temps plus la vie. Alors, ça, c'est le round 2. On a le round 3. Qu'est-ce qu'on fait? Ça fait le même foutu parcours, encore. Et j'ai de moins en moins de temps, en fait, pour le faire. Alors, en fait... Ah! On a... Ah! On a changé le... Et ça va. J'allais dire un peu plus vite, mais non. Et voilà! Là, on est en feu. Il faut vraiment avoir des réflexes, en fait. Même si, il y a des jeux... Ah! Il y a des jeux plus rapides, en effet. Mais le jeu est quand même pas si mal. Par contre, c'est sûr que deux en même temps, je pense que ça aurait... Peut-être un écran partagé de faire... Ben là... Let's go, là! Comme s'il y avait une chance de l'éviter. Oh, come on! Come on! Donne-moi une chance, bordel! Bon, OK. Oh, il y a... Let's go, let's go! 28 secondes. Je n'aurai jamais le temps de finir. Jamais! Ah! Je n'aurai pas le temps de finir. Je suis putain à fond, hein! Évidemment, donne-moi pas ça. Oh! Le jump! Vite! Vite! 7! 6! 5! 3! Ah! Je me suicide! Et voilà! C'est dégueulasse! Ils m'ont fini à zéro pour m'en faire décoller, là. Game over, parce que j'ai depuis le temps. Alors, les modes de jeu sont plutôt... Je trouve ça un peu dommage. Parce que, en fait, ça ne permet pas réellement d'apprécier le jeu autre qu'à très petite dose. C'est-à-dire, qu'est-ce que je viens de faire là? Parce que, on ne peut pas réellement terminer le jeu. Ben oui, possiblement qu'il y a une limite, mais c'est plutôt dommage de ce côté-là. Alors là, on a deux autres personnages. Vous voyez qu'ils ont regardé le même écran, ils ont juste mis les visages. En bas, on a le gorille. Et on a le chat. On va l'appeler comme ça. On va prendre le chat, parce que c'est logique. Alors voilà, donc, il faut que je survive à une vague. Je ne me rappelle plus trop comment ça fonctionne. Évidemment, j'ai un putain de goelan de marde. En fait, je ne me rappelle même pas comment ça... Et là, je suis mort. En fait, et voilà. Je ne me rappelle même pas comment ça fonctionne, mais je sais que j'ai déjà réussi à faire des niveaux là-dessus. En fait, il faut que j'aille le plus loin possible, parce que si je m'envoie en bois, je crève. Et là, et voilà. J'ai fait 500 et je suis mort. J'ai regagné un peu de vie. Si je descends en bas de l'écran, je suis mort. Là, il ne faut pas que je me pogne le gars. Et je suis terminé. Et voilà. Yeah! Parce que j'ai fini, j'ai mis le point. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est mauvais, là. Le surf est mauvais. Ronde 2. En fait, là, il faut juste que je me rende encore plus loin. En fait, le niveau est juste... Bon, là, j'ai encore le gars de marde. Là, là, je suis fait. Et voilà. Je suis juste descendu en bas de l'écran. Je perds de la vie. Je perds un de vie. Ah, il va attendre, oui. Non! Alors, un chat mouillé. C'est génial. C'est logique. J'irais plus mieux au Rollerplay, moi. Fait que là, le but, c'est que j'irais de perdre un comme ça et d'essayer d'aller le plus loin possible, en fait. Pour essayer de pogner les poutres en bois. Et merde. Et voilà, encore un. J'essaie d'aller encore plus loin, après avoir les poutres en bois en pittant sur A. Je ne sais pas même pas ce que ça fait, en fait. Ça ne fait rien. Et voilà, fini de niveau. C'est mauvais. C'est mauvais. Le surf est extrêmement mauvais. Je sais qu'on peut faire des jumps. Je ne me rappelle juste plus comment. C'est vraiment juste dommage. Ça aurait été beau à voir. En fait, voilà. Je sais qu'on peut. Comme ça. Et là, il faut que je remonte. Oh, non! On n'a même pas l'impression que le niveau avance. On a le gars en tripe qui passe en bas. C'est ridicule. Va-t'en! Non! Vous voyez, un coup que vous arrivez là, c'est fini. On ne peut pas. En fait, il y a beaucoup de joueurs, y compris moi, qui... Ben oui. Ben oui, le poisson à la tête chercheuse à cette heure. Il me reste encore 4 de vies. Vous allez me dire, mais il ne crève pas. Oui, mais quand je tombe en bas, je perds juste 1 de vie. Donc, il s'agit de survivre le plus longtemps possible pour faire des points. C'est tout. C'est mauvais comme ça. C'est poche. Puis là, quand on fait le Wooden Water Rave, vous faites le niveau 1 du skate, le niveau 1 de la planche de surf. Le niveau 2 de le skate. Parce qu'il faut que je compte quand même jusqu'à 2. Pour vous montrer que j'ai fait ma deuxième année. Après ça, on fait le niveau 2 de surf. C'est juste ça. C'est... C'est vraiment... C'est trop mal. Il aurait peut-être pu mettre 2, 3 autres épreuves. Ça aurait ressemblé beaucoup à California Game. Ça n'aurait pas été plus mauvais. Parce que je pense qu'il y aurait... Peut-être eu oui, effectivement, le principe des mascottes. Bon, il aurait pu trouver quelque chose de plus que ces 2 épreuves-là, qui sont très courtes. Bon, le skate, on s'entend qu'il est largement supérieur au surf. Ça, c'est sûr et certain. Mais encore là... C'est juste la façon que c'est fait. Un jeu de course, on pourrait s'attendre qu'il y ait des checkpoints et qu'on ne puisse pas finir. Et qu'on tombe game over parce qu'on n'a pas réussi à faire les circuits. Mais ça veut dire que c'est faisable. Tandis que là-dedans, ils font juste descendre, descendre, descendre jusqu'au temps qu'il ne reste plus de temps. C'est juste ça. Je trouve ça banal comme mode de jeu pour simplement te faire recommencer. Donc, peut-être que le jeu a 5 niveaux. Peut-être 6 niveaux. Mais pas plus. Donc, le joueur ne peut jamais se rendre là, même s'il est excellent. Vous voyez à peu près le principe. Par contre, le truc de vie, plus pour le niveau de skate, tout dépendant de l'accrochage que vous faites, vous perdez plus ou moins de vie. Donc, ça au moins, c'était un petit truc intéressant. Il y a un 2 de cette série-là. Town & Conti, Surf Design, Trilla Surfery. Qui en fait, vous allez contrôler le gorille, qui est l'autre personnage, qui est une aventure avec le gorille, tout simplement. Je l'ai aussi, on va le voir prochainement, peut-être. la semaine prochaine, peut-être l'autre d'après. On verra. Mais sur ce, pour ce jeu-là, passez à côté. Je vous dis à la prochaine, pour une autre vidéo. Salut tout le monde!